Bonjour à tous, c'est donc Jacqui, votre animateur préféré. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne préférée et que vous regardez votre émission préférée à Pauly-Slan ! Et donc voici mes invités préférés, Laurence Bré-Euret, tu es donc comédienne, comédienne, auteure, parfois metteuse en scène ou sinon, jamais. Je suis comédienne et auteure mais pas metteuse en scène. Tu ne peux pas tout faire. Et là tu es sur la scène de la Folie Théâtre, pour une pièce qui s'appelle Détache-toi. Détache-toi. Je viens de détacher mais tu vas m'aider. Il faut que je t'attache avant pour te détacher. Voilà, les jours, les heures. Alors, vendredi et samedi à 21h jusqu'au 26 novembre. Très bien. On parle de tout ça tout à l'heure ? Oui. Très bien. Et toi, c'est Julien, non ? Oui, Julien Turpin. Turpin, ça veut dire peinture en verlan. Voilà, c'est peinture en verlan, c'est ça. Julien Turpin. Merci. Tu es chanteur toi. Moi je suis chanteur. Voilà, il sera un EP, enfin il est sorti d'ailleurs. Il est sorti. Qui s'appelle Feeling. C'est ça, exactement. Voilà, il est en vente libre. Oui. Très bien. Abonnissement pour Julien Turpin. Eh bien, le GLPP est toujours une émission qui est totalement inculte, mais rassurez-vous, elle va devenir totalement culte. Merci beaucoup, public adoré. Et toi, Turpin ? Ah moi ? Turpin quoi ? Ah oui, j'ai trop roulant. Eh, vous n'avez jamais fait celle-là. On ne l'avait jamais dit depuis longtemps. Ah, depuis longtemps. Je suis désolée. Non, mais au contraire, il vaut mieux en rire. J'ai de la refaire en plus. Bon, Julien, alors ? Alors, moi, c'est une anecdote assez touchante, qui concerne une amie qu'on a en commun, je pense. Tous deux ? Oui. Lio ? Oui, moi, c'est une amie, c'est une amie à toi ? Oui, on peut dire ça. Oui. Et donc, en fait, on s'est rencontrés il y a quelques mois et on a fait un concert récemment pour une association dont elle est la marraine et en fait, c'est autour du Bépan. Oui. Et donc, en fait, on s'était rencontrés pour cette occasion et en fait, on s'était vraiment en tout premier lieu rencontrés pendant les balances et en fait, c'est vrai que les conditions n'étaient pas forcément hyper bien réunies et je sentais qu'elle était stressée, vraiment stressée. Elle débute, c'est normal. Donc, du coup, je suis restée à ses côtés alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Et du coup, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je voulais la voir dans la loge pour la voir parce que moi, j'aime beaucoup. Et du coup, elle m'a dit merci parce que t'as lu dans ma détresse, merci d'être restée là à côté de moi. et du coup, ça a été un moment très très fort. Elle est super sympa. Tu as pu parler un peu avec elle ? Oui, on a vraiment eu un lien très très fort. Très bien, excellente anecdote aussi. Tu veux refaire ça ? C'est breton ? Bréorès, c'est breton. Ça veut dire court sur patte ? Oui, ou laurier gagnant. Ah bah, c'est plus joli ça, laurier gagnant. Tu peux faire court sur patte ? Laurier gagnant. Ça veut dire court sur patte. C'est vrai, j'avais lu ça dans un livre et je me suis dit, c'est pas terrible quand même. Non, c'est pas terrible. Et après, j'ai appris que ça voulait peut-être dire laurier gagnant. Donc, voilà. D'accord. En fonction de mon humeur. Voilà, ok. Si tu pars sur un nid désert, toi, qu'est-ce que tu emmènerais comme album ? Ah, comme album ? Ah, sans hésiter, l'album de Céline Dion. Céline Dion ? Oui. Ah bon, pourquoi ? Ah, c'est mon idole. C'est ton idole ? Ah oui. Très bien. Et toi ? Moi, j'emmène Céline directement, moi. Ah bah oui, j'ai envie de dire ça. C'est un idole sur le nid désert. Très bien. Alors, j'ai envie de dire ça. Je pense tiens, là. Et un album ? Un album ? Celui de ma fille. Oui. Clara Kilikini qui vient de sortir un EP qui est magnifique. Ah bon, bah ok. Voilà, je l'emporte. Je n'écoute que ça. Très bien. Une chanson que tu as honte d'écouter avec plaisir ? Une chanson que j'ai honte d'écouter, peut-être une chanson de Laurie. Parce que bon, bah après, moi, c'est toute mon enfance, mon adolescence. Oui, c'est bien, oui. Bonne comédienne en plus. Voilà, mais j'adore en fait. Et toi, est-ce que tu as une chanson que tu as honte d'écouter avec plaisir ? Michel Sardou. Laquelle ? Ah ouais. Toutes. Je les adore, mais j'ai un peu honte de les écouter. Pourquoi ? Tu as peur qu'on se foutre de toi ? Un peu, ouais. Mais j'adore écouter Michel Sardou, c'est super. Ok. Le premier disque que tu as acheté, tu t'en souviens ? Ah, le premier disque que j'ai acheté, je crois que c'était un album de Laurie. C'était le premier album de Laurie, je crois. Ah oui, t'es un fan de Laurie. J'étais super fan, vraiment. Très bien. Et toi ? Beau dommage. La Complainte du Phoque en Alaska. Ah oui, c'était bien ça. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que tu préfères les becs sucrés ou les becs de lièvre ? Ah, les becs sucrés. Moi, tout ce qui est sucré, de toute façon, j'adore. Et toi, tu préfères les becs sucrés ou les becs de lièvre ? Je me pose la question. Ah, t'aimes bien les becs de lièvre ? Je suis assez, ouais, ouais. T'as assez de becs de lièvre. Oui, pour changer, parce que voilà. D'accord, ok. Le plat que tu aimes cuisiner ? Le plat que j'aime cuisiner ? Alors, je suis d'origine réunionnaise et j'adore cuisiner. La rougaille ? Ouais, voilà. Saucisse rougaille ? Oui, c'est ça, exactement. Tu as réussi bien ? Ben, j'ai pas eu de mauvais échos, donc je pense que oui. D'accord, ok. Mais je t'en ferai un, si tu veux. D'accord. Et toi ? Alors, moi, les dalles. Les quoi ? Les dalles. Les dalles, c'est indien, c'est des lentilles corail. Ah, d'accord, ok. Je mange beaucoup de légumes, pas trop de viande. C'est végétarienne ? Presque, ouais, presque végane même, végétarienne, oui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait un blind test ? Allez, blind test, yes. Alors, hop ! Je peux faire avec les jambes aussi, non ? Ah bah, c'est lui avec les jambes. Ben, lève-toi. On essaie ? Non, mais je vais pas y arriver. Non, parce que c'est en jupe, en plus. Ça serait presque twist, hein. Ah oui, t'es en jupe, je te donne des programmes, ça fera tes 18 ans. C'est ça. Bon, vous êtes prêts ? Je fais écouter des chansons d'abord à l'envers, après à l'endroit. Ok. Fais donner ce que vous voulez. D'accord. De la chanson, peut-être la chanteuse, le chanteur, le groupe. Tout le monde est prêt ? Allez. Ou chez vous aussi ? Allez, premier titre. Je pense que les Américains sont très connus. Vous le savez ? Oui ! Beyoncé. Beyoncé. On va le prouver. Ah oui. Tu veux bien ? Vous aime bien. Et toi ? Une jolie chanson. Ah, je veux bien, oui. J'essaye de découvrir du jeu. Même, il a donné le titre, il essaie encore de chercher ce que c'est. Donc, c'est pour te dire à quel point je ne vais pas être bonne à ce jeu-là. Non, 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 attends, ça dépend. Ah, ça dépend. Allez, attends. Deuxième titre. 3ème titre. 3ème titre. Non, 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 on souffle pas. Ah, Goldman. Goldman, bonjour, Goldman. Écoute. Ah, voilà. Au début, je ne me suis pas dit. Non, c'est Goldman. À l'endroit, attends. À l'endroit, j'en ai retenu. Non, mais c'est pas possible. Je ne suis pas musicienne, je n'ai pas l'oreille. Et on continue. Paf. Ça, ça pique la génération. Oh, Bachung. Oui, Bachung. Je ne connais pas Bachung. Bah si, mais pas à l'envers. Bah, je vous ai filmé. Oui, mais à l'endroit, oui. À l'endroit. J'aime bien Bachung. J'aime bien Bachung. Bon, le dernier, Laurence. Oui, à l'endroit. Je vais essayer de... Non, 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 si tu prouves, tu prouves. Non, 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 vas-y. Tu as vu, ça match nul. Je n'ai aucun espoir à Laurence. 5-0, c'est... Ah, oui. Paf. Ah, Stromae. Stromae. Ça, je l'avais sur le dos de la langue. Manteuse. Ah, c'est... On va l'écouter là-bas. Stromae. Ah, ça va. Non, mais... Tu l'as répondu, déjà, Stromae. Mais c'est qu'un homme, mec. J'allais le dire à l'envers. Stromae. Et... Tu vois ? Comme là, je ressens que c'est à l'envers. Il a gagné 5-0. Il gagne quoi ? Il gagne rien. Ah, il gagne rien. Je n'ai pas le droit de peindre les murs. J'aurais pu repeindre le plateau. Non, je n'ai pas le truc. Il a gagné le droit de... C'est bien. Parle avec moi. Bah oui, c'est très bien, ça. On a applaudi très fort. Julien Turfin. Merci. Disons que tu connais toutes les musiques, toi. Ah oui, disons. Bah, disons que j'écoute un peu de tout. Moi, j'adore. Donc, voilà. Tout me plaît. Tu es donc née à Rouen. Oui. Dans la Loire. Oui, dans la Loire. Dans la Loire. Et tu habites toujours à Rouen ? J'habite toujours à Rouen. Oui, je suis un enfant de là-bas et j'y suis encore. Voilà, tu resteras toujours à Rouen. Oh, bah, après, je suis ouvert à d'autres horizons. Je ne suis pas ferme non plus, mais... T'as voyagé quand même ? Oui, non, non. Je ne suis pas resté avec Rouen, parce que tu m'as dit non plus. D'accord. On va l'apprendre, je suis là. Ok. Passionné de chant depuis ton plus jeune âge, ton enfance. Depuis très, très longtemps. Tu avais quel âge, quand tu t'es dit que je voulais dire ? Bah, honnêtement, mon premier souvenir musical, c'était à l'âge de 4 ans. C'était qui ? Et c'était avec « Pourquoi tu m'aimes encore ? ». Ah, d'accord. C'était vraiment le gros déclic. Et puis, du coup, je n'ai pas arrêté de... Tu parles de Céline Dion, ça, non ? Ah, c'est Céline. Céline Dion. Ah, tu l'appelles Céline, toi ? Ah, oui, bah, voilà. Et tu l'auras pas fait ou pas ? Non, je l'ai vu en concert qu'une fois, mais moi, je l'ai su depuis tellement longtemps. À 4 ans, oui, c'est très, mais tu ne t'es pas dit « à 4 ans, je voudrais chanter ». Non, non, non. C'est une espèce de coup de cœur. Ça, c'est venu plus tard. C'est venu, je pense, vers 8, 9 ans, je crois. D'accord. Et France Gall, aussi ? Oui, France Gall, j'aime beaucoup. Enfin, France Gall, Michel Berger aussi. Oui, tout ça. C'est des artistes qui m'inspirent beaucoup. Alors, tu montes sur scène, à un moment donné, pour des spectacles produits par des associations artistiques locales. C'est ça. Tout se passe à Rohan, alors ? Oui, voilà, c'est surtout situé dans la région et ça fait 18 ans et que je fais des spectacles. Alors, à quel âge tu montes sur scène pour la première fois ? Alors, la première fois, c'était à 12 ans, 12 ans et demi. Qu'est-ce que tu as chanté ? Céline Dion ? C'était Céline encore. C'était Céline Dion d'Estaing, ouais. Ouais. Ben voilà, c'était ma première scène. Ah, c'est fou, ça. Alors, tu as fait aussi des concours de chant inter-régionaux. Toujours, tu restes bien à Rohan, toi. Pas dans le département de la Loire. Ben oui, voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'avais peur, en fait. J'avais peur de bouger. Mais tu avais peur de quoi ? Je me suis dit, je vais d'abord rester là et puis après, on verra. C'est sympa. D'accord, ok. Alors, c'était quoi ces concours de chant ? Alors, c'était, ben surtout, c'était des concours qui permettaient surtout de, voilà, pour le plaisir de chanter, qui étaient vraiment, ça n'avait rien forcément d'exceptionnel. C'était quel âge ? C'était ado ? C'était ado, voilà. J'étais ado, ça proposait, on gagnait des cours de chant aussi ou des cours enregistrés. Est-ce que tu as gagné des cours de chant ? Non, jamais. Une fois. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que tu as gagné ? J'attends toujours le cours de chant, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as gagné ? C'était, ben, c'était en fait un cours de chant en exclusivité. Ouais. Et du coup, voilà, mais j'ai jamais eu le cours de chant. Ah, tu ne l'as jamais eu ? Et pour quelles raisons ? Ça t'a gagné un peu ? Ben, en fait, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, d'accord. Alors, tu as passé plein de castings pour des émissions de télévision. N'oubliez pas les paroles. Ben oui. Nouvelle star. La France a un incroyable talent. Oui. Quand tu voulais vraiment faire de la télé, c'est ça ? Ben oui, et puis du coup, ça a marché, parce qu'on a fait N'oubliez pas les paroles. Oui, alors finalement, tu l'as fait à N'oubliez pas les paroles. Je l'ai fait, voilà. C'était quand, ça ? C'était, c'était donc diffusé au mois de mars. On a fait le tournage en janvier, mais c'était au mois de mars. Oui. Donc, ben, je n'ai pas pu aller plus loin que la première émission. J'étais face à une très brillante partenaire. Alors, qu'est-ce que tu as chanté ? Alors, ben, pour la chanson de présentation, j'avais choisi... Céline Dion, non ? Non, non, non. Non, non, non. Je suis désolée. Non, pas Céline. Non, non, j'avais choisi un autre chanteur que j'aime beaucoup, c'est Amir, que j'adore. Et j'avais choisi, j'ai cherché. Ok. Tu t'es fait éliminer ? Et je me suis fait éliminer. Tu n'as pas trouvé la phrase, la bonne... Ouais, sur quelle chanson ? C'était sur une chanson des Poppies. Non, rien n'a changé et je me suis votée littéralement. C'est un cube, pour toi. Mais je ne l'avais pas révisée du tout. Tu dois avoir le trac, non ? J'avais un peu peur et, en fait, du coup, je me suis laissée embarquer dans mes trous de mémoire. Je me suis dit, oh là là, non. Parce que Nagui a été sympa avec toi. Ah, il est super cool. Il est très, très sympa. Tu aurais aimé continuer, quoi. Ben oui, je voulais rester. Alors, tu as été hyper déçue ? Non, parce que ça a été un très beau souvenir. C'est une très belle expérience. Et alors, et Nouvelle Star, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, Nouvelle Star, non. Je n'ai pas été retenue. Qu'est-ce que tu as chanté ? Est-ce que tu as chanté quelque chose ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais chanté à l'époque. C'était il y a quelques années déjà. Et la France a un incroyable talent ? Un incroyable talent. Je m'étais essayé à chanter du Ed Sheeran. Oui. Mais bon, c'est vrai que, pourtant, je ne m'en sens bien en anglais. Mais ça n'a pas été non plus très concluant. Alors, tu as passé aussi un casting pour le rôle de Ziggy dans la nouvelle version de Starmania. Oui. J'ai voulu essayer, parce que je suis fan de cette comédie musicale. Oui. Et je me suis dit, on va tenter, parce que c'est vrai que je me retrouve assez bien. Enfin, j'ai des points communs avec le personnage de Ziggy. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais finalement, non, il cherchait. Et c'est bien, c'est vrai qu'il cherchait quelque chose de plus... De quelqu'un d'un peu plus original, on va dire. Mais au moins, j'ai eu l'occasion d'être entendu. Et c'est bien, je trouve. Voilà. Pas trop déçu ? C'est un peu quand même... Non, non, parce que c'est une expérience. Voilà. Tu crées une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Le Dimanche en Musique. Le Dimanche en Musique. C'est une chaîne de reprise. Alors, c'est quoi, Le Dimanche en Musique ? En fait, c'est une chaîne de cover où je reprenais tous les dimanches. Je faisais un titre. Et c'était une chaîne un peu interactive. C'est-à-dire que, quelques jours avant, je postais des indices où il fallait deviner le titre et le nom de l'artiste. Ce sont des reprises méconnues d'études. Oui, reprises connues. Oui, d'accord. Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Là, on a fait un break pour pouvoir se concentrer un peu plus sur l'album. D'accord. Peut-être qu'on y reviendra. Très bien. Et en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, tu sors... L'année de mes 30 ans, je décide de faire un... Tu as 30 ans, donc 31, il me semble. J'ai 31 ans, là. Comme moi. Oui. Ah ben voilà. Je crois que tu avais 32, toi. À la façon, on t'a dit oui. J'ai bien sorti comme un 32. 32, c'est ça, d'accord. L'année de tes 30 ans, 2021, tu sors deux singles. Oui. D'un seul coup ? Alors, non, non, il y a eu... Ou à quelques mois d'intervalle. Il y a eu six mois entre les deux. Alors, il y en a un qui s'appelle Le Monde est si beau, et l'autre qui s'appelle Demain. Demain, voilà. Alors, Demain, tu parles de quoi dans Demain ? C'est une chanson de l'allemand. Tu écris tes textes ? J'écris mes textes. Qui compose ? J'écris mes textes et c'est Angier Prod, qui est déjà venue ici d'ailleurs. Oui, il est venu ici. Qui a composé tout l'album, et du coup, j'en profite, je... Oui, il doit regarder, c'est lui. Oui, parce que c'est comme un peu grâce à lui que je suis là, du coup, donc voilà. Alors, Demain, tu parles de quoi dans Demain ? C'est une chanson d'amour, en fait, et je fais des petits jeux de mots avec le voyage, le temps, le trajet, c'est une chanson d'amour, voilà, tout simplement. Parfait. Et donc, tu sors un EP, il est sorti en juin, c'est ça ? Donc, il est sorti le 21 juin, donc en format physique. Le jour de la fête de la musique, c'est voulu ? Voilà, c'est ça, c'était voulu. C'était voulu. Et il s'appelle Feeling, c'est quoi que tu l'as appelé Feeling ? Voilà, oui, parce que je cherchais un titre, un mot qui représente un peu l'ensemble de l'album, et moi, je suis comme ça, je fonctionne au feeling, dans les rencontres, dans la vie, tout le temps. Donc, feeling. Feeling, voilà, tout simplement. Alors, il y a un morceau qui s'appelle Peut-être ? Oui. Peut-être quoi ? Ah, ben, peut-être qu'on ira plus loin. Pareil, c'est une chanson d'amour, mais un peu plus coquine, quoi. Un peu plus, excuse-moi ? Un peu plus coquine. Ah, d'accord, ok. Voilà. Est-ce que tu aimes bien les chansons de coquine ? Oui, j'adore. Oui ? T'as l'air, tu adorais ça ? Hum hum. Tout de suite, tu en as écrit, toi ? Moi, j'écris pas de chansons, non. Ah, après, tu t'as jamais essayé ? Il vaut mieux pas que je chante. Je chante un peu, mais non, j'écris pas de chansons. J'écris pas de chansons. J'écris que du théâtre. Ok, ok. Alors, des millions de fois ? Des millions de fois, ben, en fait, ça, c'est une... C'est, disons, une espèce de lettre ouverte. Je me suis imaginé ce que je pourrais dire, ce que j'aurais envie de dire à Céline Dion si elle était devant moi. Je suis Céline Dion, vas-y. Eh ben, voilà, donc c'est tout sur le... C'est intimidant, comme ça, en fait. Je sais pas si je serais capable de lui dire, mais c'est ce que j'aurais envie de lui dire. Très bien. Et alors, le monde est si beau. Le monde est si beau. Est-ce que tu vas chanter dans quelques secondes ? Oui. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que j'ai écrit ça en pleine période où le Covid était vraiment au sommet. Oui. Et je me suis dit, c'est vrai que les gens sont... Enfin, on était tellement tristes, on était très, très sombres. Et moi, j'ai voulu écrire quelque chose. Moi, je suis très développement personnel. Pour moi, la vie est belle tout le temps quand on veut vraiment la voir. Et quand on perçoit les choses. Et voilà, ben, le monde est si beau, c'est ça. Bon, ben, tu vas le trouver, là. Ben oui. Tu vas rejoindre le coin lab du GLPP. Eh ben, on s'y est, là. Allez, Julien. Allez, Julien. Allez, Julien. On l'applaudit. On l'applaudit. Donc, là, on l'applaudit, Julien Turpin. Tu n'es déjà allée à Rouen, Laurence ? Jamais, mais je vais y aller. Oui ? Ah ben oui. Tu t'as donné envie d'aller à Rouen ? Très bien. Julien, tu es prêt ? Je suis prêt. Bon. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Julien Turpin qui va nous chanter Le Monde est si beau. On veut trouver sa place dans ce monde de feu et de glace. Faire confiance au destin, à tous ses signes, ses dessins. Le plan de la vie en rose n'est pas réservé qu'aux rêveurs. Tant qu'on fonce, c'est qu'on ose sur la route du meilleur. Le monde est si beau, quand on devient plus fort, le monde est si beau. Quand on y croit encore, il est le soleil. Quand il demande l'essentiel, voir combien la vie est belle. Exaucer ses désirs, même l'impossible, l'impensable. Pour que tous les regards se tournent vers soi, comme l'évidence. Sa lumière, sa lumière comme un phare qui fera la différence. Le monde est si beau, quand on y croit encore, il est le soleil. Quand il nous montre l'essentiel, quand il nous montre l'essentiel. Je vois combien la vie est belle. Quand il nous montre l'essentiel, quand il nous montre l'essentiel. Quand il nous montre l'essentiel, voir combien la vie est belle. La vie est belle. Je vois combien la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à la Folie Théâtre, les vendredis et le samedi, c'est ça ? À quelle heure ? À 21h Ah bon, et l'adresse de la Folie Théâtre ? 6 rue Méricourt Ah, on ne peut pas te piéger, toi ? 6 rue de la Folie Méricourt Mais oui, voilà, tu t'es trompée Mais oui, mais oui, c'est à l'envers aussi 6 rue de la Folie Méricourt Merci à Toulédé d'être passé par le GLPP Merci à vous, public adoré de nous avoir regardé Je vous retrouve demain à 17h30 précise C'était le GLPP Super Show À demain, au revoir ! Dernière fois, voilà !